A Kinshasa où il est 5h35, la capitale congolaise, où est arrivée hier soir l'ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU, Nikki Haley. Première visite sur le continent africain d'une personnalité de si haut rang pour la diplomatie américaine depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Alors après l'Ethiopie et le Soudan du Sud, la représentante américaine est donc arrivée en RDC. Elle doit y passer deux jours, Nikki Haley vient porter à Joseph Kabila le point de vue de Washington sur ce qu'il se passe dans le pays. Un message fort car Washington s'intéresse à ce qui est en train de se dérouler en RDC et ça ne plaît pas du tout à la diplomatie américaine. Marie Bourreau. En diplomatie, les symboles parlent presque autant que les mots. Nikki Haley est ainsi arrivée en avion militaire à Kinshasa avec une trentaine d'accompagnateurs. Une visite qui rappelle celle en 1997 de Bill Richardson, médiateur de Bill Clinton, venu réclamer la tête de Mobutu 20 ans plus tard. Nikki Haley serait elle aussi venue dire à Joseph Kabila qu'il est temps de lâcher le pouvoir et de publier un calendrier électoral acceptable. L'annonce par la commission électorale que les scrutins ne pourraient pas se tenir avant 2019 ont en effet ulcéré les autorités américaines. L'ambassadrice dispose d'ailleurs d'un formidable outil de pression, la menace de sanctions financières qui pourraient toucher des membres proches de la famille Kabila. Durant son tête-à-tête présidentiel, Nikki Haley devrait aussi évoquer la mort des deux experts de l'ONU dont Michael Sharp de nationalité américaine. Washington accuse les autorités congolaises d'avoir bâclé l'enquête. Il ne faut pas se tromper. A travers la visite de Nikki Haley, étoile montante de la diplomatie américaine, au point qu'on parle d'elle comme possible remplaçante du secrétaire d'Etat Rex Tillerson, c'est bien la voix de Donald Trump qui est venue tenser et menacer les autorités congolaises. Marie Bourreau, New York, RFI.